Bonjour à toutes et à tous, il me revient à charge de vous faire une présentation assez rapide de ce 11e programme révisé avec peut-être pour commencer quelques rappels sur le cadre d'intervention de l'Agence de l'eau. Vous avez ici à l'écran le bassin Loire-Bretagne qui est le périmètre d'intervention de l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau, je vous rappelle, c'est un établissement public du ministère en charge de l'écologie. On intervient sur ce grand bassin versant qui est à la fois le bassin de la Loire et de ses affluents, le bassin de la Villaine et des côtiers bretons et puis également les côtiers vendéens et le Marais-Poit-de-Val. Vous imaginez bien que sur 28% du territoire métropolitain, on a évidemment un territoire, un bassin très contrasté et donc on couvre 150 000 kilomètres de cours d'eau, dont le plus long fleuve français. Donc sur ce territoire, vous voyez qu'on couvre huit régions avec parfois des centres de décision qui se trouvent en dehors du bassin. On intervient auprès de 36 départements, près de 7000 communes. Alors on a un bassin qui est plutôt rural, une densité moyenne relativement faible, 80 habitants au kilomètre carré, qui concentre une grande part de l'activité agricole française, notamment l'élevage, et puis une industrie qui est également fortement tournée vers le secteur agroalimentaire. Donc je vais vous rappeler peut-être rapidement le corpus de textes législatifs et communautaires qui encadrent l'intervention de l'Agence de l'eau, en repartant de la loi de 64 qui a posé le principe de la gestion de l'eau par grand bassin versant, et puis le modèle de gouvernance qui associe l'ensemble des usagers dont vous faites partie. La loi de 92 qui a plutôt posé les principes de la mise en place de documents de planification à travers les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. Nous voyons actuellement sur le ZAGE 2022-2027, qui sera d'ailleurs soumis à notre comité de bassin le 3 mars prochain. Et puis le déclinaison de la planification à l'échelle du sous-bassin versant, notamment à travers les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. La directive cadre sur l'eau, qui date de 2000, qui a été traduite en 2004, et qui est la première directive qui pose des objectifs de résultats à atteindre, notamment le bon état des eaux, avec un objectif fixé en 2015, avec des dérogations possibles qui nous amènent sur des séances 2021-2027. Vous voyez qu'on se rapproche tout doucement de ces échéances. La loi de 2006, qui a fait une refonte complète à la fois de la terrification sur l'eau, des redevances, mais également du programme d'intervention de l'agence, en encadrant à la fois le volet dépenses et recettes. Et puis pour finir, la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016, qui élargit le champ de compétences des agences de l'eau, qui désormais peuvent intervenir à la fois sur la biodiversité terrestre et marine. Vous connaissez la gouvernance, mais très rapidement, vous rappelez que l'agence de l'eau est l'opérateur public qui apporte un appui technique et financier à l'ensemble des partenaires et des bénéficiaires d'aide, pour qu'ils puissent mener des actions de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Excusez-nous, on a eu une petite coupure de réseau. Je peux reprendre l'intervention. Vous rappelez que parmi les principes de fondateurs pour la gestion intégrée de la ressource en eau, on s'appuie évidemment sur la concertation des acteurs qui interviennent à différentes échelles, donc à l'échelle du bassin. Je vous ai déjà parlé des instances de gouvernance, notamment dans les phases de consultation que l'agence de l'eau peut mener, notamment sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, également à l'échelle régionale ou interrégionale, ou à l'échelle plus locale des bassins versants, à travers l'action des commissions locales de l'eau, qui définissent plutôt le document de planification que sont les sages, et puis pour la mise en œuvre opérationnelle de programmes d'action, des comités de pilotage, notamment pour décliner la politique territoriale, sachant qu'il y a évidemment à cette échelle-là d'autres instances locales qui peuvent être décidées et mises en place par les acteurs locaux. Quelques petits éléments sur le cadre financier, et notamment les moyens dont disposent les agences de l'eau pour la mise en œuvre de leur programme d'intervention. Vous rappelez évidemment le principe que vous connaissez, « L'eau paye l'eau ». Vous avez ici à l'écran la répartition des redevances payées par les différents usagers. Vous savez que l'essentiel des recettes de l'agence de l'eau proviennent des recettes de redevances, et vous voyez que sur 100 euros de redevances perçues par l'agence de l'eau, ce sont les collectivités qui payent le plus de redevances. Si vous cumulez les redevances payées au titre du traitement ou de la collecte des eaux usées ou des prélèvements pour l'eau potable, on atteint 77 % de recettes payées par les usagers domestiques, le reste étant réparti à la fois entre les industriels et les agriculteurs pour l'essentiel. Et lorsqu'on regarde la répartition cette fois-ci sur les 100 euros des aides accordées pour la mise en œuvre de projets de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ou la gestion équilibrée de la ressource, la répartition n'est évidemment pas la même puisqu'on applique un principe de solidarité et de mutualisation. Et donc, vous voyez, si on rapporte aux redevances payées par les usagers domestiques, vous aviez tout à l'heure 67,61 euros pour les redevances payées, vous voyez que les collectivités perçoivent pour mener des actions en matière de réhabilitation de leur système d'épuration de leur réseau, 32,52 euros. Voilà, je vous laisse découvrir la répartition qui forcément est différenciée par rapport aux redevances du fait de ce principe de mutualisation. Alors, je vais maintenant vous présenter rapidement quel a été un peu le cadre général de la révision du programme. D'abord, vous rappelez que les agences de l'eau disposent de programmes pluriannuels sur des périodes de 6 ans, donc le 11e programme d'intervention couvre la période 2019-2024. L'intérêt d'avoir un programme pluriannuel, c'est de pouvoir donner de la lisibilité à la fois à nos partenaires qui accompagnent la politique de l'eau, mais également à l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui peuvent eux-mêmes d'ailleurs avoir des plans pluriannuels d'investissement. Mais évidemment, à mi-programme, c'est important de pouvoir à la fois réaliser le bilan des actions et la dynamique d'engagement des projets, et puis être en capacité aussi d'intégrer des évolutions réglementaires, mais aussi tenir compte des éléments de contexte. Je vous rappelle par exemple qu'en 2020, l'agence a adapté son programme pour pouvoir accompagner la relance de l'investissement, notamment dans le cadre de l'effort de relance de l'investissement public. Donc, on a désormais un programme qui est opérationnel, le programme révisé depuis le 1er janvier 2022. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y aura toute une série de webinaires qui seront proposés, à la fois des webinaires plaignés et puis également thématiques pour vous présenter à la fois les priorités du 11e programme qui demeure, mais également les inflexions qui ont été celles de la révision du programme. Alors, vous rappelez les orientations stratégiques qui ont été confirmées à l'occasion de la révision du programme. D'abord, poursuivre toutes les actions de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, de gestion équilibrée de la ressource en eau pour atteindre les objectifs d'usage, c'est la première priorité. La seconde étant d'assurer la solidarité avec les territoires ruraux les plus défavorisés, pour faire en sorte évidemment qu'ils disposent eux aussi d'une eau de qualité et en quantité suffisante dans leur territoire. Et puis, un rappel des principes fondateurs de l'intervention, à la fois, Valérie Morard l'a déjà dit, disposer d'aides incitatives pour pouvoir engager des travaux avec des taux élevés, donc à la fois pour des projets prioritaires, à hauteur de 70%, 50% ou encore 30% en matière d'accompagnement. Un programme qui se veut sélectif, dans la mesure où le plafond des recettes de redevances ont contraint la construction et l'équilibre financier de ce onzième programme. Et donc, l'important, c'est d'agir sur les principaux facteurs de dégradation et sur les territoires les plus dégradés, et donc de territorialiser les programmes d'intervention pour qu'ils puissent évidemment être définis avec les acteurs locaux et notamment les EPCI qui exercent aujourd'hui la compétence en matière d'eau, d'assainissement, mais également de gestion des milieux aquatiques. Alors, un petit rappel, le programme d'intervention de l'agence, évidemment, il vient en réponse aux objectifs ambitieux qui sont fixés dans le stage 2027. Au regard de la situation actuelle, vous voyez que seuls 24% des masses d'eau sont en bon état, alors que les objectifs fixés pour 2027 sont ambitieux. Et donc, ce onzième programme, il vient évidemment en accompagnement du programme de mesures d'usage pour pouvoir accompagner les projets de l'ensemble des acteurs du bassin. Donc, la seconde priorité, je voulais indiquer, c'est la solidarité avec les territoires ruraux. Alors, elle s'exerce sur la base d'un zonage, qui est les zones de revitalisation rurale que vous avez en vert à l'écran, qui sont du fait du caractère rural du bassin relativement étendu et qui permettent sur ces territoires-là d'avoir des dispositifs qui sont accessibles uniquement dans ces zones, notamment tout ce qui va concerner la sécurisation et la mise à niveau des traitements de l'eau potable. Mais c'est également la possibilité d'accorder des aides qui vont être majorés dans ces territoires, avec des majorations de l'ordre de 10 points qui permettent, par exemple, sur des priorités en matière d'assainissement, de pouvoir aider les investissements faits par les collectivités à hauteur de 60 %. Dans le programme, il est inscrit qu'on doit chaque année au minimum engager 33 millions d'euros pour l'assainissement et l'eau potable. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, c'est près de 50 millions d'euros qui ont été accordés sur ces territoires ruraux. Alors maintenant, quelques éléments sur les inflexions de ce 11e programme, au-delà des priorités que je vous ai rappelées. Eh bien, l'inflexion majeure, elle porte sur la gestion des prélèvements avec une orientation forte pour mieux prendre en compte l'enjeu quantitatif dans un contexte de dérèglement climatique, en s'appuyant sur la priorité qui avait été donnée aux assises de l'eau, à savoir économiser, partager et protéger la ressource. Donc, il y a une réécriture complète de ce chapitre dans le programme d'intervention. Et c'est là où on a mis en place un certain nombre de mesures nouvelles, notamment pour accompagner les économies d'eau partout sur les territoires et en faveur de l'ensemble des usagers, mais aussi pour améliorer la connaissance et le partage de la ressource à travers l'accompagnement des projets de territoire de gestion pour l'eau. Et puis, toutes les solutions, le bouquet de solutions qui sortiront de ces projets de territoire et qui pourront trouver des financements de l'agence de l'eau. Parmi les autres inflexions, la révision a été l'occasion de regarder si certains dispositifs devaient s'interrompre à mi-programme, notamment parce que ce sont des dispositifs anciens et moins prioritaires. Pour autant, la plupart des dispositifs ont été encore maintenus sur la fin du programme, notamment pour permettre aux nouveaux exécutifs de pouvoir finir des programmes, notamment conduire les travaux dans les périmètres de protection des captages, dans le délai de sept ans après la déclaration d'utilité publique, ou encore réaliser des études patrimoniales des réseaux d'eau potable et mettre en place des actions de sectorisation qui vont permettre de réduire les fuites dans les réseaux, ou encore poursuivre l'accompagnement de la réhabilitation de l'assainissement non collectif, notamment pour protéger toutes les zones sensibles, que ce soit dans les captages ou sur le littoral. Et puis, profiter de cette révision pour pouvoir accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre de priorités et donc élargir certaines interventions, notamment tout ce qui va concerner la gestion intégrée des eaux pluviales, la mobilisation de tous les outils fonciers qui vont permettre sur certains territoires de trouver des solutions pour tout ce qui va concerner la lutte contre les pollutions diffuses, la réutilisation des eaux usées traitées, ou encore d'accompagner l'organisation des services publics et d'assainissement et d'eau potable dans une phase où progressivement les collectivités doivent prendre la compétence. Alors, si je vous redonne au final, vous dire que le onzième programme révisé se structure autour de trois enjeux prioritaires, tout ce qui va concerner la qualité des milieux aquatiques et de la biodiversité associée, toutes les actions qui concourent à la qualité des eaux et la lutte contre les pollutions, que ce soit des pollutions d'origine industrielle, domestique ou agricole, la gestion économique et équilibrée de l'eau face aux dérèglements climatiques, je vous l'ai dit, c'est un des enjeux forts de cette révision, deux enjeux complémentaires, toutes les actions qui concernent le patrimoine de l'eau et de l'assainissement, et puis la biodiversité qui est un champ sur lequel progressivement l'agence s'investit, notamment au travers de toute sa politique en faveur des milieux aquatiques, mais également à travers des appels à projets qui concernent la biodiversité des milieux humides, mais également du milieu marin. Et puis, évidemment, pour mener cette politique, on s'appuie sur l'ensemble des acteurs locaux, donc avec des politiques qui sont, je vous l'ai dit, territorialisées, et l'appui de partenaires, donc à la fois des partenariats avec les grandes collectivités, les départements et les régions, mais aussi avec l'ensemble des partenaires techniques qui vont pouvoir animer des réseaux d'acteurs. Et puis, évidemment, tout le volet essentiel de connaissances sur lequel on s'appuie pour définir les priorités. Et puis, vous voyez en bleu et en gras, la formation et la sensibilisation, qui est vraiment l'outil et le levier pour mobiliser l'ensemble des acteurs dans les territoires. Et puis, enfin, les solidarités, et notamment les solidarités à l'international. Voilà, j'en termine avec les dotations financières qu'on va pouvoir consacrer les trois prochaines années, qui seront en moyenne de 354 millions d'euros. Vous voyez que ce sont des moyens conséquents qui vont être mobilisés pour les trois dernières années du programme. Et vous avez donc sous les yeux la répartition entre, vous voyez encore, 28% du budget consacré à la lutte contre les pollutions domestiques, mais également des dotations importantes pour tout ce qui va concerner la lutte contre les pollutions agricoles, la reconquête des milieux aquatiques et de la biodiversité, ou encore le partage de la ressource en eau. Et puis, pour faire la transition avec la présentation qui va vous être faite, on vous a fait un petit bilan des aides qui ont été accordées sur les trois premières années du programme, avec, vous voyez, une forte dotation en 2021 du fait de votre mobilisation dans les territoires pour accompagner la consultation sur le schéma directeur, le futur ZAGE. Et donc, vous voyez 140 projets qui ont pu être accompagnés et plus de 2 millions d'euros de crédits consacrés à votre mobilisation et l'accompagnement que vous faites dans les territoires, qui, je vous l'ai dit, est pour nous, évidemment, un levier essentiel pour à la fois partager les enjeux et accompagner les partenaires pour l'atteinte du bon état des eaux. Alors, Bernadette, on a une toute petite demande, c'est suite à l'interruption Internet, si tu pouvais repasser la diapos numérosique sur les instances. La gouvernance qui a été définie par la loi sur l'eau de 1964, à la fois un opérateur public, donc l'Agence de l'eau, établissement public du ministère en charge de l'écologie, qui est l'opérateur public qui accompagne techniquement et financièrement l'ensemble des projets de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, avec deux instances, le conseil d'administration de l'Agence de l'eau qui définit et qui met en œuvre le programme d'intervention, celui que je viens rapidement de vous présenter, et puis le comité de bassin, qu'on intitule souvent le Parlement de l'eau, qui définit les grandes orientations de l'eau dans le bassin, en déclinaison évidemment du cadre législatif et européen, et notamment les documents de planification, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, mais également, par exemple, le plan d'adaptation au changement climatique.